Le lundi dernier, vous savez que dans quelques semaines également, les étudiants reprendront le chemin des facultés de la situation économique à la lumière de la flambée inflationniste hivernale, de la situation des femmes à la veille de la conférence préparatoire de Dakar. Vous savez que cette conférence va préparer celle qui va se tenir à Pékin en 1995 et le dernier volet de cette discussion portera sur le verdict du procès CI et de l'antrisme au Sénégal. Madame Ndela Savara, à ma gauche, du groupe d'études et de réflexion du Parti Socialiste, et Madame Aminata Touré du Mouvement pour le Socialisme et l'Unité ont accepté d'être les invités de ce deuxième mercredi politique. Alors tout de suite, le dossier scolaire et universitaire, les élèves ont repris le chemin de l'école lundi dernier. Est-ce que selon vous, estimez-vous que cette rentrée s'est passée dans les meilleures conditions ? Madame Savara. Je commencerai d'abord par vous remercier de m'avoir invitée à ce plateau. Je pense que déjà au-delà même de l'invitation, vous avez voulu honorer l'agent féminine. Bonsoir Madame Touré. La rentrée des classes, je pense qu'elle est difficile. Elle est difficile, elle est toujours difficile. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la conjoncture qui fait qu'actuellement, nous avons beaucoup de problèmes pour la rentrée scolaire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons fait des avancées significatives. On ne peut pas dire qu'elle est globalement positive. D'abord, parce que c'est une rentrée qui coïncite avec la période post-dévaluation. Encore, nous avons beaucoup de problèmes avec le système éducatif. Mais je dois dire que quand même, les pouvoirs publics ont beaucoup fait. Ils sont déjà conscients qu'il y a des enjeux à relever. Et c'est pourquoi, je pense que lorsque le ministre de l'éducation disait qu'il devait vraiment faire une tournée au niveau de l'ensemble des régions, au niveau de l'ensemble des classes du Sénégal, pour un peu se rendre compte de la réalité, moi, je pense que ce n'est pas un vain mot. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en regardant actuellement la rentrée des classes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes d'inondation. Il y a les problèmes, disons, d'approvisionnement. Parce que toujours, les classes, les petites classes ne sont pas toujours, les classes sociales ne sont pas toujours faciles à approvisionner. Les populations, elles ont des problèmes. Donc, à ce niveau de l'analyse, on peut dire réellement qu'il y a des problèmes. Maintenant, quelles sont les solutions ? Évidemment, je ne peux pas dire pour le moment, nous, en tant que mère, femme, en tant qu'épouse, quelles projections nous ferons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que politique, en tant que femme, devant en tout cas apporter des changements, nous avons un rôle à jouer. Alors, donc, Madame Pouret, vous êtes femme, vous êtes politique également. Vous partagez l'analyse de Madame Savara ? Je suis également, disons, sénégalaise. C'est peut-être ça qui est le plus important, disons, dans ce débat. Je commencerai peut-être par féliciter la RTS pour, disons, cette nouvelle ouverture qui, on l'espère, se consolidera. Et exprimer ma satisfaction de voir le Parti socialiste, disons, se prêter au jeu du débat contradictoire, en espérant que ces plus hauts responsables viendront, justement, convaincre les Sénégalais. En ce qui concerne la crise scolaire et universitaire, je crois que la situation ne nous permet plus actuellement d'être généralistes. Disons, justement, comme souvent on a fait la critique à l'opposition d'être, disons, de mauvaise foi, d'être extrémiste, etc. Je voudrais, pour un meilleur éclairage du débat, disons, que l'on parte des chiffres, rien que des chiffres, et d'en faire une analyse très froide. Selon l'enquête de priorité qui a été réalisée, donc, par la direction de la prévision et de la statistique en février 1993, nous avons, disons, les résultats suivants pour l'éducation nationale. On a un taux de scolarisation de 48,2%. Il est extrêmement faible. Il se situe en dessous de la moyenne africaine, avec un taux d'analphabétisation de 51%. Autrement dit, la moitié des Sénégalais ne savent ni lire ni écrire. Évidemment, pour les femmes, la situation est pire, puisqu'on retrouve un taux de 68% d'analphabèles. Donc, vous redevenez femmes, quand même. Oui, oui, disons, tout à fait. Selon un commentaire de la Banque mondiale, qu'on ne pourrait pas, disons, soupçonner d'antipathie particulière, dans le bulletin d'information économique numéro 14, elle nous donne le commentaire suivant. Le taux d'alphabétisation et de scolarisation au Sénégal est inférieur à la moyenne sénégalaise. À ce rythme, c'est-à-dire de 48%, disons, d'enfants scolarisés par an, nous atteindrons la scolarisation universelle, c'est-à-dire l'ensemble des enfants âgés de 7 à 12 ans, en l'an 2050. Et pourtant, je crois que l'objectif initial du gouvernement était d'atteindre la scolarisation universelle pour l'an 2000. Alors, évidemment, ces résultats ne sont pas surprenants, disons, pour ceux qui regardaient et suivaient de très bien après la question scolaire. Parce que, tout simplement, on a un ratio d'éducation, de dépenses affectées à l'éducation sur la production intérieure brute. C'est-à-dire, si on prend, disons, la richesse nationale, le taux qui est affecté à l'éducation, il n'est que de 3,7%. Autrement dit, on ne consacre que 3,7% des richesses nationales à l'éducation. Et à votre avis, il aurait fallu consacrer combien ? Une part beaucoup plus importante. Nous avons des pays où on est aux alentours de 20, 25%. Tout dépend des priorités que vous avez. Et je pense que, dans le cadre du Sénégal, c'était une priorité. Donc, selon vous, ça n'a pas été une priorité du gouvernement ? Ça n'a pas été une priorité du tout. Et là, c'est une priorité, disons, ordinaire. Le gel des salaires des enseignants. On a eu également un coup de frein des recrutements. Et, à titre d'exemple, par exemple, en 1981, 82, on avait 1270 enseignants de recrutés. En 1988-89, on a eu 118 enseignants recrutés. Autrement dit, on a assisté à une baisse de 90% des recrutements d'enseignants. Et la conséquence, ça a été la suppression de 353 classes en milieu rural. Alors, Mme Savara, est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres que Mme Soury avance ? Est-ce que, vraiment, l'enseignement n'a pas été une priorité pour le gouvernement, comme elle l'a dit ? Vous savez parfaitement que je ne peux pas être d'accord sur ces ratios. Parce que les ratios, quand même, on les confectionne, mais on les analyse de manière scientifique. Moi, je pense que lorsqu'on dit que 3% ont été tout simplement affectés à l'éducation, moi, je pense que c'est conseillère au niveau de l'éducation. D'abord, s'agissant des professeurs, des enseignants, moi, je pense que l'effort actuellement qui a été fait, rien que des ratios, comme Mme Amintou le fait de ratios, moi, je pense qu'on peut y aller. Il y a eu un recrutement récemment de 800 nouveaux professeurs, 800, 550 instituteurs, avec une enveloppe de 600 millions et une opération de réhabilitation des établissements scolaires, puisqu'on doit parler ratio. Et les 3% non parlent, Mme Amintou, moi, je pense que lorsqu'on regarde les efforts parcellaires qui ont été menés dans l'ensemble des domaines pour la réaffectation, la réhabilitation et l'augmentation des classes, d'abord pour la primaire, moi, je pense que... qu'il y a des prédicatifs. Maintenant, s'agissant des paramètres par rapport à l'analyse globale, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Nous avons été les premiers à dire qu'il y a un taux de scolarisation assez faible de 51% et un taux d'analphabétisme peut-être qui avoisine 70%. Mais il y a des palliatifs. Nous avons essayé à travers, disons, l'alphabétisation, à travers beaucoup de créneaux porteurs, en tout cas, de relever le taux de scolarisation. Nous avons eu à former, nous avons eu le projet 1000 classes parce qu'il n'y a pas que les pouvoirs publics. Moi, je pense que le problème de l'enseignement, il faut qu'on sache que ça n'interpelle pas tout simplement les pouvoirs publics. Moi, je voudrais demander à Mme Thal, Mme Touré, au niveau de son parti, excusez-moi, qu'est-ce qui a pu être fait pour, en tout cas, essayer d'apporter un support au volet éducation. Moi, je pense que c'est quelque chose de global. L'éducation, il faudrait que ça soit quelque chose qui interpelle tout le monde. Oui, je pense qu'il ne faut pas faire de transfert, c'est très clair. Voilà. Il n'est pas au gouvernement. Et s'il y a des contrats, disons, demandés, c'est au Parti Socialiste qui est au gouvernement depuis plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'il y aurait, qu'il y ait un seul téléspectateur aujourd'hui convaincu qu'il n'y a pas de problème d'éducation dans ce pays. La rentrée scolaire s'est déroulée protocolairement lundi dernier. Mais faites un peu le tour des établissements. Combien de parents d'élèves ont amené leur enfant à l'école sans trouver de fenêtres aux portes, de maîtres présents, les maîtres eux-mêmes interrogés, disons, vous disent tout simplement que c'est une rentrée, disons, pour la forme. Les fournitures ne sont pas en place. Le nombre d'enfants, je vous rappelle que pour les résultats de cette année, 120 000 candidats à l'entrée en sixième avec un taux d'échec de 80 %. Autrement dit, c'est 76 000 gosses qui se retrouvent à la rive cette année. Et ça me permet un peu de faire, disons, la passerelle sur la question de l'université. Aujourd'hui, il est évident dans ce pays qu'on n'a jamais planifié les questions d'éducation. Et on est en train aujourd'hui d'en vivre les conséquences de manière très claire. J'évoquais les ratios, c'est des ratios de la Banque mondiale, c'est des ratios du ministère de la Femme et de l'Enfant et de la Famille. Ce ne sont pas des ratios, disons, inventés par mon parti. Mais au-delà des ratios, je pense quand même qu'il y a un minimum, disons, de pudeur à observer face à la souffrance des parents d'élèves. On a pris le cas de... Si on prenait le cas de Saint-Louis, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de... qu'il n'y aura pas de rentrer scolaire à Saint-Louis. Disons, vous direz que c'est une situation exceptionnelle. Il y en aura. Enfin, oui, il y en aura. disons tardive, on ne sait pas quand exactement. La question universitaire, cette année, c'est quelques 10 000 étudiants qui sont menacés, disons, d'exclusion de l'université. Or, le Sénégal, tout le monde le sait, il n'a pas de ressources minières, nous n'avons pas de pétrole. La seule ressource sur laquelle on peut compter, c'est les ressources humaines. Et on est en train, justement, de liquider ce capital, ce seul capital dont nous disposons si nous voulons développer ce pays. Et malheureusement, c'est la conséquence, disons, de toute une succession de crises. Parce que dès 1971, la loi d'orientation décelait un taux d'échec scolaire assez important. Évidemment, il n'a pas réglé les problèmes. Ça aboutit à la grève de 1980. Après 1980, on a eu les états généraux de l'éducation. L'esprit des états généraux, tout le monde sait que ça n'a pas été respecté. Il a été rapidement violé avec la suppression des internats, le plan d'austérité pour l'école et, disons, les catégories sociales faibles déjà ne pouvaient plus accéder à l'enseignement secondaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut, disons, prendre à haut le corps cette question, c'est d'abord d'admettre qu'en 30 ans, notre système scolaire a échoué. Le constat est là, les Sénégalais le vivent tous les jours. Qu'est-ce que vous auriez-vous proposé comme palliatif ? Est-ce que... Oui. Mme Touré, et ensuite, vous répondez à la question. Mme Bé, plus exactement. Mme Sabara. Mme Sabara. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Il y a beaucoup de critiques également. Mais je disais tout à l'heure que nous tous, nous sommes interpellés. Je disais que c'est un problème de responsabilité personnelle. C'est un problème aussi de choix à opérer. Le problème de Saint-Louis, mais c'est un problème d'environnement. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est le problème des pluies qui se sont abattues sur Saint-Louis, qu'on pouvait prévoir ça. Si vous êtes des anges, vous pouvez me le dire. Ce n'était pas un problème de pluie. Mais il faut aussi, pour le respect qu'on doit aux téléspectateurs, je pense que je vous avais écouté. Tout à fait. Je sais couper les gens, mais je ne peux pas couper les interlocuteurs, mais je pense qu'au nom même du respect qu'on doit aux téléspectateurs, qui nous écoutent, je pense que nous devons trouver des solutions alternatives. Nous devons proposer des voies, des créneaux porteurs. Actuellement, on s'est rendu compte, je disais tout à l'heure donc, que les problèmes de l'environnement, cela, vraiment, si vous pouvez le prévoir, mieux vaut le dire tout de suite. Mais nous, nous ne pouvions pas le prévoir. C'est des problèmes de transfrontière. Et ça interpelle d'ailleurs l'ensemble de la géographie des pays limitrophes. Moi, je pense qu'à ce niveau, donc, je ne peux pas m'apesantir d'ailleurs sur ces problèmes écologiques. ça, donc, c'est un problème que vous ne pourrez pas, que vous ne pouvez pas nier. Le deuxième problème maintenant, c'est que, actuellement, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'élèves actuellement qui ne pourront pas, en tout cas, accéder à l'enseignement pour plusieurs raisons. D'abord, le taux dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a échec. Mais il y a eu 9104 pachéliers. Moi, je pense que c'est un bon pourcentage et ça fait 21% par rapport au culte de l'excellence qu'on veut rechercher. Actuellement, il ne faut pas se lurer. Nous sommes un pays sous-développé. Nous ne sommes pas comme les pays développés avec, disons, des projections futuristes qui ne nous amènent nulle part. Moi, je pense qu'actuellement, nous, notre problème, c'est que nous devons réajuster, désengorger l'université. Actuellement, on ne peut pas nier que l'université de Dakar n'est plus le fleuron de l'excellence dans le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas pas de faire une université du développement par moment ? J'ai entendu la notion, je ne sais pas très bien ce que ça recouvre d'ailleurs. On a parfois parlé d'une université de développement et puis on s'est rendu compte que c'était une impasse et qu'on a voulu revenir sur une université d'excellence. Alors, moi, je... Donc, juste, disons, pour évacuer rapidement cette question de salut. Une question. Vous répondrez à Mme Samara et ensuite, vous répondrez à ma question. Vous, est-ce que vous aviez une alternative, justement ? Est-ce que vous pensez qu'on pouvait ne pas déboucher sur cette crise structurelle aujourd'hui de l'éducation au Sénégal ? Vous répondez à Mme Samara et vous répondez à ma question. Voilà. Donc, sur cette question de l'environnement qui s'est glissée, disons, dans ce débat et qui est une question centrale, je commencerai, moi, justement, par, disons, me solidariser avec la détresse des populations de Saint-Louis qui, malheureusement, n'ont pas pu envoyer leurs élèves à l'école parce que, tout simplement, ils vivent une situation catastrophique et il est malheureux de dire que, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu encore les grands responsables du gouvernement à Saint-Louis prendre à bras le corps la situation et trouver des solutions parce que, madame, vous êtes quand même au gouvernement. La question des barrages, mais elle n'est pas fortuite ce qui est arrivé à Saint-Louis. À l'époque, il y avait un large débat sur ce barrage. Il y avait les partisans, disons, d'ouvrages modestes, disons, gérables par les coopératives. À cela, on a préféré de grands barrages parce que ça rapportait plus d'argent et aujourd'hui, on est en train de vivre les conséquences. Ce ne sont pas les pluies qui sont en train de faire inonder Saint-Louis, ce sont les lâchages d'eau. Ça, il faut avoir quand même d'honnêteté de le dire aux Saint-Lysiens à défaut de leur porter sa solidarité. Ceci étant dit, nous avons effectivement, disons, un programme alternatif. Je pense que la première des priorités aujourd'hui, c'est de rétablir la paix scolaire. Sans paix scolaire, il n'y aura pas d'année et nous risquons, justement, si on s'entête, à vouloir, disons, jouer la logique de l'affrontement. Disons, ne pas, disons, engager une véritable concertation avec tous les partenaires de l'université. Tout le monde sait que l'université est en crise. Mais, madame, le parti socialiste qui était au gouvernement a assisté pendant 30 ans à la déliquescence de cette université. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut la réformer, à commencer par les étudiants. Mais ils ne sont pas d'accord sur les voies et moyens. La solution, ce n'est pas aujourd'hui se réveiller de constater une crise qui existe depuis 30 ans et de mettre les étudiants en dehors. Nous pensons que l'une des premières choses, c'est d'abord d'engager une véritable concertation avec les étudiants, les universitaires, le personnel technique et déboucher sur une véritable concertation. Et, disons, je pense que c'est le préalable. La deuxième question, la deuxième alternative, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut rechercher activement des fonds pour l'école. Nous pensons qu'il faut créer un fonds national de l'éducation que l'on pourrait financer par différents moyens. On pourrait le financer par les taxes municipales, on l'a vu dans plusieurs pays. On pourrait instaurer des taxes à l'éducation en direction des grandes ventes tout de suite qui, au fond, utilisent-en après ces ressources humaines. L'on pourrait également, à mon avis, il est urgent de revoir les curriculums de l'éducation. Complètement désuet, il faudrait qu'on oriente notre école vers, disons, un type d'école polytechnique où la technologie, dès le basage, disons, est intégrée dans le cursus scolaire. Il faut un programme cohérent, formation-emploi. Et pour cela, il faudrait que l'on, disons, parte des préoccupations, disons, de notre industrie et de notre agriculture. Donc je pense qu'il y a un ensemble de mesures aujourd'hui qui peuvent être prises et qui doivent être prises de manière urgente pour, disons, enchaîner un peu sur la question de la formation et de l'emploi et que l'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de fonds pour faire tout cela parce que des fonds, eh bien, ils existent. Ils sont où ? Mais que sont devenus les fonds, disons, de la Croix-Rouge ? On n'en parle plus. La Lonase, on a beaucoup parlé de la Lonase en disant qu'il y avait une gestion douteuse, etc. On a parlé également de l'aide italienne d'une centaine de milliards que sont devenus ces fonds. S'ils avaient été alloués de manière efficiente à l'école, on n'en serait pas là, madame. Il n'y a pas que l'école. Il n'y a pas que l'école, entre autres, à l'école. Madame Favara. Je vous remercie. Je pense qu'il faut qu'on série les débats. Moi, je pense qu'on peut parler pendant une heure de temps sur les problèmes de l'école, mais je pense que les problèmes économiques, on va y arriver tout à l'heure. Mme Touré a dit tout à l'heure, et je m'en glorifie, que le Parti Socialiste, depuis 30 ans, est resté au pouvoir et n'a rien fait pour l'école. En ce moment, je ne sais pas, je ne lui dirai pas où était son parti, mais je pense que l'histoire est là, on se souvient. Je ne reviendrai pas en arrière, mais je pense que le MSU, au moins, on mettait sur pied une commission de 8 partis. Je pense que sur le MSU, les gens étaient absents. Il était absent pour plusieurs raisons. Il était absent parce qu'au niveau des élections, disons, le pourcentage était trop faible. Donc, il n'a pas pu participer à cette commission, disons, je ne dirais même pas quadripartisienne, mais je pense que les conclusions viennent d'être remises aujourd'hui. Et il y avait le PIT, je peux même le citer, il y avait le PIT, il y avait le Parti Socialiste, il y avait la RND, il y avait le CDP Garabi, il y avait les MRS, il y avait Andiouf, il y avait donc, il n'y a donc, que votre parti qui était absent. Donc, la raison, elle est là. Parce que quand on est au bord de la route, je pense que on peut regarder ceux qui sont au champ et qui travaillent. À ce niveau de l'analyse, donc, je dis que nous sommes au champ et nous travaillons. Nous avons eu actuellement des concertations et les concertations sont en train d'être examinées pour en tout cas déboucher sur des filières. Lorsqu'on me disent qu'il n'y a personne pour en tout cas impulser l'action, je dis mais qu'est-ce que vous faites de l'arsenal d'actions qui a été mené depuis longtemps, les accords, les protons, sans compter les fonds qui ont été injectés au niveau de l'éducation à travers même, je ne parlerai même pas des pouvoirs publics parce qu'il faut faire la dichotomie entre les pouvoirs publics et les partis. Je sais que vous ne faites pas la dichotomie mais je pense qu'en tant que politologue, on doit faire la dichotomie. Ça peut vous échapper. pour qu'on puisse relever les défis. Les défis, ils sont multiples. Actuellement, il y a une inadéquation, formation, emploi. Et cela, nous en sommes conscients. Sinon, on n'aurait pas parlé de crise universitaire. On n'aurait pas parlé d'environnement au niveau de l'université. On n'aurait pas parlé d'assainissement, on n'aurait pas parlé d'épuration et on n'aurait pas parlé de programme de recherche parce qu'on s'est rendu compte même pour objectivement l'agition du coût. Pendant que vous parlez d'épurement, d'assainissement, lorsqu'on a 3 milliards de dettes, lorsqu'on a pour des frais médicaux plus de 2 milliards de frais généraux, mais je dis qu'on a le droit d'épurer. Même dans toutes les métropoles, ce qui est en train de se passer, c'est que dans toutes les métropoles, actuellement, nous devons, en tout cas, faire quelque chose qui puisse améliorer notre système d'enseignement. L'amélioration, ça signifie qu'actuellement, au moment où nous parlons, nous, nous avons des choix à opérer. Développer des filières, essayer de rendre l'université plus d'entrepreneurs, essayer de les rapprocher du privé. Je vais vous poser une question au-delà pour boucler rapidement ce premier dossier scolaire et universitaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les politiciens quand même ont une très grande responsabilité dans le dérapage du système scolaire sénégalais ? On constate que la politisation excessive de l'école sénégalais pendant les dernières années, les partis étaient présents au campus, ils étaient présents dans les syndicats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce dérapage politique a contribué justement à la crise du système scolaire sénégalais ? Oui. Je pense que là, Mme Assoati, c'est un mot qui l'a échappé. Quand elle parle d'épuration, je crois que c'est justement ce genre d'attitude et de comportement qui pousse à la radicalisation. Aujourd'hui, dire qu'il faut épurer, c'est-à-dire mettre 10 000 étudiants dans la rue parce qu'on a assisté au pillage du coude, puisqu'on évoque le coude, on a assisté à des gestions gabégiques des fonds de l'université et aujourd'hui, les seuls qui doivent payer sont les étudiants. Nous ne sommes pas d'accord. S'il faut rénover l'université, il faut la faire graduellement. Et parlant de gaspillage, ce n'est pas seulement l'université qu'il faudrait épurer parce que charité ordonnée doit, disons, quand on dit à quelqu'un de se doucher, il faut déjà avoir pris son bain. Le nombre de ministres a augmenté en pleine crise. Alors, quand il s'agit de restrictions, c'est les consommateurs, c'est les étudiants, mais le pouvoir, lui, ne veut renoncer à aucun de ses privilèges. Maintenant, sur votre question, il ne faut pas se faire d'illusion. L'université appartient aux champs sociaux. Mais tous les leaders que vous voyez aujourd'hui étaient d'anciens militants-étudiants, Djiboka était un militant-étudiant, Moustapha Nias a été un militant-étudiant, Abdullah El-Battili, etc. Mais toutes les questions sociales ont des conséquences à l'université. Ce n'est pas un champ stérile, disons, expulsé, extirpé un peu de la réalité. Mais ceci étant dit, je pense que, justement, quand on est dans une situation de crise telle qu'on la vit au Sénégal, vous avez à l'université une population de jeunes conscients qui, effectivement, ont tendance, disons, et de manière tout à fait naturelle, à vivre cette crise et à prendre des positions. Mais je pense que, quand même, depuis un certain nombre d'années, c'est un faux procès qu'on fait aux politiciens parce que toutes les grèves étudiantiles ont eu pour base de départ des revendications sur l'université. Je pense que c'est une manière, justement, de, disons, contourner un peu la réalité. L'université est en pleine déconfiture depuis plusieurs années. On le sait. Rien n'a été fait. C'est toujours des promesses, disons, de remplir, de satisfaire les revendications des plateformes étudiantiles. L'année d'après, les mêmes problèmes se reposent, etc. Et un beau jour, on dit, il faut épurer. Non, madame, on ne peut pas épurer. On ne peut pas procéder par épuration. Aujourd'hui, il faut réformer, il faut trouver ou mettre ces 10 000 étudiants qui seront dehors. Et je pense que tant que cette question ne sera pas réglée, il n'y aura pas d'année universitaire normale. Et nous allons vers une troisième année blanche. Parce que le bilan du Parti Socialiste, c'est également ça. C'est en cinq ans avoir réalisé deux années blanches, madame. C'est quand même un résultat extraordinaire. La réponse d'Endella Samara et le boucle ce premier volet. Je vous remercie. Moi, je pense que la réponse du Parti Socialiste, heureusement que madame Touré vient de dire que tous ces ministres-là, ils ont fait l'université de Dakar, je pense que nous tous nous avons fait l'université de Dakar. Et je pense que vos leaders également, ils ont eu à appartenir à ce parti-là. Ce parti dont vous parlez si bien en déconfiture, mais qui est en train d'être, de tendre la main à tous les partis pour en tout cas faire le Sénégal de demain. Moi, je pense que ce qu'il faudrait dire en ce moment, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en parlant de l'université, mais les milliers d'étudiants dont vous parlez, j'ai évoqué tout à l'heure les filières, ce n'est pas en parlant de Gabéji qu'on va ne pas résorber l'emploi. Moi, je pense qu'actuellement, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons, actuellement, nous avons trouvé les créneaux, nous avons essayé pour faire que, quand on parle de filières, on est en train de nous organiser, de voir, en tout cas, les pouvoirs publics et vous étiez d'accord, tout le monde est d'accord, je pense que cette plateforme a quelques divergences près. Vous êtes d'accord pour dire que l'image de l'université Luxme et Alex doit être, en tout cas, le culte de l'excellence doit être encore le vigore. Vous êtes d'accord pour dire et je termine pour dire que nous ne les avons pas mis comme ça en l'air. Ce qu'on veut, actuellement, c'est un problème d'emploi, de résorber le problème de l'emploi parce qu'actuellement, nous avons beaucoup à faire. Deuxième volet donc de cette discussion, deuxième sujet, l'économie. L'hivernage a été un hivernage particulièrement inflationniste. Les sources proches du ministère de l'économie et des finances donnent un chiffre de 5,5% en juillet et 4,3% en septembre. Plusieurs facteurs l'expliquent, en tout cas, ce sont les poches des consommateurs qui souffrent. Comment appréciez-vous la situation, Mme Touré ? Oui, donc je crois que tout le monde est conscient que nous vivons les conséquences de la dévaluation. J'en profite pour rappeler les propos du chef de l'État qui nous disait « Je vous donne ma parole, le franc CFA ne sera pas dévalué ». Et malheureusement, ça n'a pas été le cas et cela décrédibilise dans une certaine manière tout le discours qu'on nous sert sur la relance. Les objectifs de la dévaluation, pour les rappeler, c'était de rendre plus compétitifs nos entreprises, donc d'augmenter nos exportations, ce qui induirait une relance économique. Évidemment, cet objectif a été raté. À cela, le gouvernement s'engageait à contenir l'inflation. L'objectif a été raté sur le premier plan puisque les coûts, les facteurs de production, technologie, gasoil, pièces détachées, etc., ont pratiquement augmenté de 100%, puisqu'il fallait les acheter généralement en devise. Les taux fiscales sur les entreprises ne s'est pas déferré et donc, on a assisté, disons, à des fermetures en cascade. Les conséquences, les autres conséquences, puisque ça, c'est des conséquences importantes, c'est que notre facture pétrolière s'est multipliée par deux, notre facture riz s'est multipliée par deux et tout ça a été répercuté, disons, sur le consommateur parce qu'au fond, si on regarde la structure de prix, disons, de ces deux produits, que ce soit le pétrole, que ce soit le riz, c'est surtout le système de taxes qui, disons, induit ce prix élevé. L'État n'ayant pas voulu renoncer à ces taxes. Alors, objectif de la dévaluation ratée, Mme Savara ? Je crois qu'il faudrait que le débat ne se situe pas d'un seul côté. Moi, je pense que c'est au départ, ça, il faut donc qu'on essaie de réguler un peu. L'objectif de la dévaluation, je pense qu'il faut d'abord relever que le président Abdiouf s'est battu jusqu'à la dernière minute. Il a toujours été contre la dévaluation et je pense qu'il a été l'un des rares chefs d'État. Je pense avoir, en tout cas, gardé sa position avec le président Bongo jusqu'à la fin. Ça, il faut donc qu'on soit clair. Et actuellement, d'ailleurs, la dévaluation s'est passée. Moi, je pense qu'actuellement, si on analyse, c'est une phase déjà passée. Ce qu'on peut dire, c'est quelles mesures nous devons actuellement prendre pour juguler la dévaluation. L'inflation. L'inflation étant, la spirale des prix, en tout cas, est là. Il y a des mesures spéculatives et le gouvernement est en train, en tout cas, lorsqu'on regarde les pouvoirs publics, on est en train de se rendre compte que très souvent, il y a des spéculations, mais il y a une mesure de stabilisation des prix qui est pratiquée à tous les niveaux. Et ces mesures de prix sont là. On peut avoir des ratios sur plusieurs, mais je pense que le temps ne nous le permet pas. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est que, en ce qui concerne l'huile, le riz, les produits de première nécessité, mais avouez avec moi qu'il y avait une homologation. Actuellement, dans cette phase, nous devons libéraliser, nous devons relancer la production, nous devons, en tout cas, inculquer aux Sénégalais l'esprit entrepreneurial. En parlant d'esprit entrepreneurial, ça rejoint le problème de l'emploi dont on parlait tout à l'heure. Actuellement, si on ne relance pas la production, si on n'essaie pas, en tout cas, de rendre la compétitivité des entreprises beaucoup plus efficiente, moi, je pense qu'actuellement, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas juguler l'inflation, on ne pourra pas résoudre le problème de l'emploi, et on ne pourra pas parce qu'actuellement, nous, disons que nous avons beaucoup de chômeurs. On n'a pas traité tout à l'heure le problème parce qu'on a vu très peu de temps. Mais ce que nous avons fait, nous, actuellement, nous sommes en train de regarder la spirale prix, prix au producteur, parce qu'actuellement, en matière d'économie, lorsqu'on se rend compte que nos prix augmentent, nous, actuellement, prenez les statistiques, le prix au producteur est là, et lorsqu'on regarde la tendance, entre janvier et février, le taux d'inflation était à 40%. Alors, une question, entre 40%, attention, et après, après, nous avons réussi à le juguler jusqu'en juin. Et à partir de juin, maintenant, nous avons eu, voilà, c'est ce qu'on appelle la variation des prix, la variation de la spirale inflationniste. Donc ça, il faudrait qu'on se rende compte que c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Alors, est-ce que vous pensez que... C'est l'analyse macroéconomique qui fait qu'actuellement, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas dépendre des grandes puissances. Nous avons les institutions de Breton-Dout qui nous imposent actuellement une politique qu'il faut contenir avec, en tout cas, les réalités du moment. Et qui imposent également des, disons, des performances économiques à atteindre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Nous avons des parties de la dévaluation, nous avons beaucoup d'institutions, nous avons le groupe de réflexion sur la compétitivité des entreprises, mais il ne faut pas dire à ce niveau-là que rien n'a été fait pour juguler... Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal est en mesure, justement, de respecter les engagements qu'il avait pris avec les institutions, justement, de Breton-Dout, c'est-à-dire donc d'atteindre un taux de croissance, d'abord de juguler l'inflation dans une fourchette de 8% en 1995 et d'atteindre un taux de croissance de 5% à partir de 1995 ? Oui. Moi, je suis persuadée qu'on peut atteindre en tout cas les propensions actuellement au niveau de la statistique, de la direction de la statistique, c'est qu'on pourra l'atteindre si on réussit à réduire le coût des facteurs, si on réussit en tout cas à impliquer l'ensemble des forces vives de la nation et c'est à ce niveau de l'analyse qu'intervient l'action des politiques. Et je ne sais pas, ce n'est pas un débat qui s'adresse à Ndela Sabara, mais je voudrais à ce niveau-là demander, puisqu'on parlait d'ailleurs tout à l'heure de Gabéji, de perte d'emploi, alors que nous, nous en avions pour 20 000 emplois, qu'on a déjà mentionné dans le contrat de demain. Et vous savez, quand je parle de 20 000 emplois, vous savez de quoi je parle ? Je parle des projets porteurs, c'est l'esprit entrepreneuriaire qu'on va développer. Je parle des projets porteurs, est-ce qu'on peut me laisser parler ? Vous pouvez vous laisser achever son idée, développer son idée, ensuite vous réagissez sur ce qu'elle a dit. On a tellement l'habitude parfois de chaque fois on évoque ce problème de 20 000 emplois, mais ce n'est pas une utopie. Le problème c'est que le projet qu'on est en train de développer, c'est le fonds de promotion économique actuellement qui est en train d'aider en tout cas tous ces jeunes, toutes ces femmes qui en tout cas ont quelque chose à apporter à la nation. Nous avons donc actuellement 20 000 emplois à créer, mais à partir disons des emplois consolidés du FTE qui a 1202 projets et en tout cas 7100. Nous allons permettre à Amin Al-Étouré de réagir. S'il vous plaît. Donc juste par rapport au propos du chef de l'État à Bidouf, mais lorsqu'il prenait cet engagement, disons tous les gens qui s'intéressaient de près ou de loin, même je dirais aux questions économiques, savaient que ce n'étaient pas les Africains qui dévaluaient. C'est la France qui a décidé de dévaluer aucun président individuellement ou collectivement pris n'était capable de s'opposer à la dévaluation et elle a été imposée par la France. Bref, ceci étant dit, on a beaucoup parlé de relance de la production. Mais comment vous allez relancer les entreprises ? Madame, il y a des entrepreneurs qui vous regardent. Lorsque la facture pétrolière est multipliée par deux, lorsque les taxes douanières augmentent sur la plupart des produits, lorsque le pouvoir d'achat des Sénégalais s'effondre, vous allez relancer la production. Comment ? Lorsque les entreprises n'ont plus accès au crédit, parce que ça également c'est important. Lorsque vous voulez développer un pays, madame, il faut que vous ayez une banque de développement. Il faut que vous ayez des industries nationales appartenant à des nationaux. Disons que vous les mettez dans un cadre économique leur permettant d'être compétitif par rapport aux grandes firmes qui sont là, mais par rapport à l'extérieur. Mais malheureusement, on n'est pas dans un tel contexte. Les taxes, aujourd'hui, la surfiscalisation, elle est réelle. La plupart des entreprises préfèrent s'y aller à bagages et aller en Gambie, par exemple, ou en Guinée, où le système de taxes n'est pas aussi important. Si on voit, par exemple, ce que l'État gagne sur les hydrocarbures, mais c'est pas la mineure, quand on sait que le kilo de riz, CAF, c'est-à-dire à quai, nous revient à 120 francs, et que par le système de taxes, il arrive au Sénégal et au prix actuel, il est même arrivé jusqu'à 400 francs la dernière période, c'est montrer un peu que le gouvernement a pratiquement démissionné par rapport à ses objectifs de contenir la dévaluation. Cela, c'est très clair. Si vous dites aux Sénégalais que vous allez relancer la production, mais dites-nous comment vous allez la relancer s'ils ne peuvent pas accéder au crédit, si les matières premières qu'ils importent coûtent cher, s'ils n'ont pas assez de devises pour l'acheter, comment voulez-vous qu'ils soient compétitifs par rapport aux produits, par rapport à l'extérieur et par rapport aux produits que nous recevons? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce genre de discours qu'il faut tenir, madame. Je pense que le gouvernement doit avoir un discours très humble face à la situation catastrophique de ce pays. C'est pour cela, si on me permet. Je pense qu'il est important, donc, de ce point de vue, d'arriver un peu à ce qui pourrait être des mesures alternatives. Nous disons, d'abord, qu'il faudrait que nous puissions, dans une certaine mesure, nous réorienter notre économie en fonction de nos besoins nationales. Donc, il y a urgence de créer une économie nationale, parce que nous n'avons pas d'économie nationale. Tout ce qui nous restait comme patrimoine national, c'était les 4 S, on dit 3, mais il y en a 4, S, et elles vont être vendues. Ça, également, il faut le dire, elles vont être vendues, elles vont être vendues à des étrangers. Et actuellement, comment voulez-vous compter sur des films internationaux pour développer ce pays ? Ça, ça ne s'est jamais fait nulle part. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons un déficit alimentaire important, à peu près 800 000 tonnes, 300 000 tonnes, excusez-moi, de déficit alimentaire qu'il nous faut, disons, importer. Et pourtant, nous avons des ressources agricoles que nous pourrions valoriser. Nous pensons que, par exemple, on pourrait impulser une industrie agricole, disons, nationale, qui partirait des préoccupations nationales en essayant de transformer justement nos unités artisanales, disons, en PME moderne. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait la volonté politique, il faudrait qu'il y ait un cadre d'assistance, disons, à ces unités artisanales, il faudrait qu'il y ait l'accès au crédit qui soit démocratisé, qu'il puisse y avoir une banque nationale de développement. Mais tout le monde sait, ce qu'on a fait de notre fameuse BNDES, avec, disons, tous ces crédits MPE qu'on a, disons, distribués à gauche et droite. Et aujourd'hui, nous sommes les otages, nous sommes les otages de la Banque mondiale et du FIP, des grands bailleurs de fonds en général, parce que nous n'avons pas, disons, d'abord, nous avons perdu leur confiance, ça c'est très clair, parce que par rapport aux engagements que le Sénégal n'arrête de prendre, ça ne se réalise jamais. Et évidemment, le résultat, c'est qu'on a couru pendant toute l'année, après 100 millions de dollars, disons, qu'on nous promet d'avoir dans quelques semaines. Et je pense qu'aujourd'hui... le temps est en train de nous lâcher un peu. Nous allons passer rapidement au troisième volet de cette discussion. La volonté politique affirmée... Non, madame, parce que malheureusement, le temps est très très court et ne nous permet pas de vous accorder davantage de temps. Donc, troisième volet, la volonté politique affirmée dans les charges de tous les partis politiques, c'est de promouvoir le rôle de la femme dans la société sénégalaise. Aujourd'hui encore, alors qu'on est à... qu'on va entrer dans le troisième millénaire, les problèmes sont tous identifiés mais restent sans solution. Alors pourquoi ? Madame Touré ? Je pense que... Je ne sais pas si vous avez regardé votre timing. Je pense que vous avez parlé pendant 30 minutes. Je veille absolument que le timing a pris vous. Pendant... Elle a parlé pendant 5 bonnes minutes et je n'avais pas encore pris la parole. Je ne sais pas si vous avez régulé un peu. Je régule tout à fait ce débat, madame. Vous pouvez vous faire confiance. Donc, madame Touré... Elle n'a pas encore parlé quand elle a parlé. Allez-y, madame Touré. Donc, sur la question des femmes, je pense que l'essentiel a été dit, disons. C'est un sujet qui a été traité, je pense, sous toutes ses formes par le courant féministe qui commence à se développer au Sénégal. La situation de la femme sénégalaise, elle est catastrophique. Ça, je pense que vous prenez toutes les statistiques du point de vue de l'analphabétisation, du point de vue du chômage, du point de vue de la promotion économique, etc. Et également, du point de vue de la participation à la vie politique parce que tout le monde, disons, voit lors des grandes messes électorales l'utilisation que l'ont fait des femmes. Mais ce n'est pas une situation, disons, typique aux femmes. Les jeunes vivent ce même type de marginalisation, ce même type d'instrumentalisation. Et je peux dire qu'en général, le peuple sénégalais lui-même, disons, la situation des femmes reflète, dans une certaine mesure, la situation... Vous arrivez au pouvoir demain et vous changez tout. Nous essayons d'avoir déjà la volonté politique réelle. La volonté politique réelle ne manque pas au Parti Socialiste. D'après tout ce que j'en fais, d'après toutes les volontés exprimées, le Parti Socialiste a également de la volonté politique. Oui. La volonté politique, il faut l'exprimer par rapport, disons, à des résultats. En fait, la volonté politique, tout le monde l'a, l'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Prenons un peu, disons, la structure qui est chargée, disons, de prendre en charge la question de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est le ministère, disons, pauvre. Pratiquement, tout le monde le sait. Si on prend, disons, le budget, si on prend l'ordre d'importance, etc., puisque ça se passe comme ça, les ministères sont classés, disons, c'est un peu, disons, la cinquième roue de la charrette. Et je pense qu'il faut se rappeler également que le Parti Socialiste a une grande responsabilité quand je parle de l'instrumentalisation des femmes, disons, dans la politique sénégalaise. Vous avez l'impression que les femmes sont instrumentalisées dans la politique sénégalaise ? Je pense que les femmes sont tout à fait instrumentalisées dans la politique sénégalaise. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que nous avions tellement de réponses à apporter tout à l'heure à ce débat au niveau économique que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut réguler un peu. Mais je vais quand même par discipline et par rapport aux spectateurs qui nous écoutent. Je vous en remercie, madame. Vraiment, je vous, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à relever au niveau même de l'analyse économique. C'est tout juste une question de temps. De temps, vraiment. Et je pense que, bon, mais ça ne fait rien, je pense que les populations comprendront que c'est la manière, disons, dont les débats ont été démunis. Parce que, madame, vous ne pouvez parler pendant 30 minutes, pendant 15 minutes, moi, moi, par respect. Je suis, je suis, et elle a repris encore la parole sur une dizaine de minutes. Moi, je pense que ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que nous, qu'on sache ce que nous avons fait au niveau des femmes, au niveau juridico-institutionnel. Nous avons des institutions qui ont eu à mener la politique des femmes depuis très longtemps. Depuis le ministère, depuis le secrétariat à la condition féminine, la promotion humaine, en passant par le ministère de la femme, de l'enfant et de la famille. Et il y a eu beaucoup d'ONG et je pense que madame ne me démentira pas parce que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, que les populations qui nous écoutent, qu'ils ne soient pas, qu'ils ne restent pas sur leur sein. Et j'ai l'impression qu'après ce débat-là, malheureusement pour nous, ils resteront sur leur sein. D'autres représentants de vos parties se relieront sur le plan de... Non, 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 parce que nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup de choses à dire parce qu'en ce qui concerne la femme, je pense que nous avons déjà non seulement les institutions, mais nous avons les ONG, nous avons la Fédération des associations féminiques qui regroupe 169 associations, nous avons les groupements de promotion féminique qui sont au nombre de près de 2000. et vous savez chaque année ce que l'État fait en direction de ces groupements et l'esprit entrepreneurial, je pense que d'ailleurs c'est même vraiment ne pas leur accorder de crédibilité que de vouloir élaguer ce sujet-là comme ça. Moi, je pense que nous avons beaucoup fait en commençant par le GOPEC, le FNUD, les petits projets, les projets ruraux jusqu'au projet actuellement qu'on est en train en tout cas d'étudier au niveau périurbain et urbain. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, au niveau du paramètre FAM, nous voulons en tout cas développer les projets porteurs. Et actuellement, que ce soit au niveau des PME, PMI, que ce soit au niveau des organisations non gouvernementales, que ce soit au niveau même au niveau des micro-projets, nous avons en tout cas des projections, nous avons réellement, et ça, je parle chiffre avec des ratios, malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Non, allez-y, allez-y pour le goût de chiffre et vos ratios. On aurait pu vraiment avoir vraiment beaucoup. Parce que rien que pour les petits projets ruraux, nous avons couvert 4200 familles. Les projets économiques de groupement, nous avons couvert 82 000 femmes dans les 10 régions, sans compter les projets d'appui technique, sans compter les projets d'appui au groupement de promotion périurbaine avec 50 garderies, la formation des femmes, mais j'en passe. Le problème réel qui se pose actuellement, c'est comment faire pour développer l'esprit entrepreneurial au niveau de la femme. Actuellement, tout ce que nous avons fait au niveau de la femme jurale, c'est connu. Je ne peux pas dire, en tout cas, que les MSU en ont fait autant. Je ne... Mais nous en a appelé. Voilà, et je pense que nous avons également eu à créer beaucoup d'emplois au niveau des jeunes qu'au niveau des femmes, tout à l'heure, on disait de manière utopique qu'est-ce que nous avons fait pour relancer la production. Mais nous avons eu quand même actuellement à créer mais des micro-projets sur une large, 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 large surface. Nous avons les projets des jeunes d'Horizon 93, nous avons les projets des femmes, actuellement, en milieu rural, nous avons actuellement l'accès au crédit dont elle parlait tout à l'heure. Mais je pense que nous avons le projet Chodac, nous avons l'ASEP qui a eu à financer 4 000 projets, nous avons d'autres, 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 parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait la difficulté d'accéder au crédit. Et actuellement, cette difficulté, là, on est en train de la résorber en passant par des voies, des créneaux intermédiaires. Et je pense que c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, que se situent les 20 000 emplois dont on parlait. Les 20 000 emplois, ce n'est pas des emplois salariés, comme on dit. Actuellement, il faut que ça soit clair dans l'esprit des Sénégalais. Quand on parle de 20 000 emplois, ce n'est pas les emplois de la fonction publique. C'est des emplois, c'est des créneaux porteurs avec les micro-projets. C'est des emplois, disons, avec l'agence d'exécution. Actuellement, ils ont tellement réalisé de projets au niveau de la région de Dakar, au niveau des autres régions. Actuellement, au niveau de Kolda, au niveau de Tamba, au niveau des... Parce que je suis en train de rattraper le temps qui m'a été pris trois fois. Donc, au niveau des régions même les plus éloignées, la SEP a eu quand même à investir par le biais du FPR et c'est le lieu de dire que très souvent nous avons l'habitude de nous reléguer, de dire que le FPE n'a jamais rien fait alors que le FPE a couvert l'ensemble des régions. L'ensemble des régions avec 1202 projets et des emplois à créer, de 83 000 emplois à consolider et à créer. Ça, c'est des chiffres, c'est des ratios que nous donnaient à la connaissance. Mais ce qui intéresse le peuple sénégalais, c'est comment faire actuellement au niveau de la dévaluation pour relancer la production. Pour relancer la production, comment faire actuellement pour rendre nos entreprises beaucoup plus compétitives parce qu'actuellement au moment où nous parlons que les intrants coûtent beaucoup plus cher. Nos produits, on est obligé actuellement, en tout cas, l'espoir est permis parce que lorsqu'on regarde les ratios, actuellement, le phosphate, le phosphate, les poissons, les textiles, tous les produits que nous avons actuellement, le tourisme, il y a des facteurs, il y a des abstractions faites des coûts de facteurs. On est en train, en tout cas, de relancer cette frange au moins de la production. Maintenant, les stratégies d'approche que nous allons faire pour en faire bénéficier. Tout le monde, moi je pense que nous tous, politiques, nous sommes interpellés. C'est les partis politiques qui sont interpellés. Ce qu'on est en train de demander à tout le monde, c'est qu'on ait toutes les forces vives de la nation pour en tout cas réguler tous les problèmes de leur. C'est dommage qu'on ne puisse pas entrer dans l'entrée-vue. Nous allons devoir mettre au frigo malheureusement le premier volet qui est le volet politique. Vraiment, en tout cas, nous tendons la main à l'ensemble des partis qui... Je vais vous permettre seulement de réagir très rapidement pour nous boucler ce débat. C'est vraiment dommage qu'on ait pas pu aborder la question politique parce que nous étions là en tant que, disons, militants de partis. Et c'est, disons, c'est essentiel. Je crois que toutes ces discussions à travers, disons, les réactions parfois un peu évisitées de Mme Sabara, nous comprenons que le bilan du Parti Socialiste est très lourd à, disons, à tirer. C'est sûr qu'il faut beaucoup de temps pour trouver des explications pour convaincre les Sénégalais que vous avez réussi, Madame. Et ça, ce n'est pas monsieur qui dirige le débat, c'est le bilan de votre parti. Ceci étant dit, puisqu'on parle de forces vives de la nation et, disons, d'emprisme, etc. Pour le MSU, je pense que pour les gens qui connaissent ce parti, depuis 1984, nous avons dit que ce pays a atteint une telle situation, très rapidement, qu'aujourd'hui, la seule manière d'éviter l'éclatement de la nation, l'affrontement, c'est aujourd'hui la concertation nationale. On peut l'appeler comme on veut, conférence nationale, forum national, assise, le contenu, disons, il n'a jamais changé. C'est un peu de déboucher sur un rassemblement qui est une concertation souveraine, c'est-à-dire que toutes les décisions issues de cette concertation seront appliquées. Ce sera, en quelque sorte, une espèce de constituante sur un peu de bilan de ces 30 dernières années sur l'élaboration d'une politique de redressement national, sur l'amélioration de nos institutions et sur le changement des hommes en mettant en avance la compétence et, disons, l'intégrité. C'est la seule manière d'éviter la violence parce que, quoi qu'on dise, madame, le bilan du Parti Socialiste est lui-même porteur de violence. Et pour terminer un peu sur l'affaire Maître Sey, puisque c'est également un élément de la situation politique, je pense que la manière dont on a instruit le procès ne permet pas de lutter efficacement contre cette violence politique. Quand les hommes demain sont condamnés et que les commanditaires disparaissent dans la nature, je trouve que, madame, aujourd'hui, ce que nous devons au Sénégalais, ce que le Parti Socialiste doit au Sénégalais, c'est plutôt des excuses et pas un énervement. Le dernier mot de ce mercredi politique à madame Savara. Je vous remercie. Je pense que, pour ce qui est de l'entrisme, entrisme, ou comment vous l'appelez, moi, c'est un problème de sémantisme. Je pense que c'est tout simplement la dynamique consciencielle que nous voulons. Actuellement, cette dynamique consciencielle, nous ne saurons y déroger. C'est une constance dans la démarche du camarade secrétaire général et c'est une constance même depuis 1981, depuis son accession, disons, à la magistrature suprême. Et ce qu'il faudrait dire actuellement, c'est que les MSU, les autres parties, l'essentiel sont qu'ils puissent tendre vers une certaine convergence. Convergence d'idées, convergence de vues. Étant entendu que l'État du Sénégal est un État souverain, c'est un État de droit, je passe même sur le procès parce que ce qui est sûr c'est que je suis une femme de droit et j'ai confiance à la justice sénégalaise. Je passe sur le procès. Mais ce qu'il faudrait tout simplement dire comme mot de la fin, c'est qu'en cette période de dévaluation, en cette période où vraiment nous vivons un siècle de turbulence, où toutes nos valeurs sont déstabilisées, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on essaie de nous ajuster, c'est qu'on essaie de créer des mutations profondes pour en tout cas réagir actuellement à cette crise, pour en tout cas tendre la main à l'ensemble des partis. En tout cas, c'est notre dynamique. Personne ne pourra changer cette dynamique consensuelle. Actuellement, si le MSU est prêt à venir, malheureusement, ils sont encore au bord de la route, mais si vous êtes vraiment au niveau du champ et que vous estimez que vous pouvez faire ce pays-là, je ne parlerai pas de l'époque des indépendances. Les gens sont là. L'histoire est là encore vivace. Mais je demanderai tout simplement à ce que tous les partis, en tout cas, les partis qui sont entrés dans l'élargissement au niveau du gouvernement de majorité présidentielle, ils sont là. Ils ont apporté leurs pierres à l'édifice et ils ont montré leur efficience et je pense que tous ceux qui veulent construire ce pays-là, ils seront obligés de s'adapter ou de disparaître. Voilà, donc le mercredi prochain, le parti socialiste revient sur ce plateau. Doudsine donc sera à la place sur le siège occupé ce soir par Mme Della Sabara et sera en face d'Abdou Fall du parti pour la libération du peuple. Abdoulaye. Je vous présente ce soir, le ministre de l'État du football avec la deuxième, deuxième journée du championnat de France de la division. Les rencontres ont proposé Paris Saint-Germain et Bordeaux-Monaco. Je vous présente la demi-nue par des monégasques ceux qui, comme vous allez le voir, sans me dire, ne referent pas. Merci.